La collectivité territoriale de l'Oyel Séni n'y a pas de salaire. Elles sont qui ont donné que les agents de l'Oyel Séni ont été prises à la réaction des agents de l'Oyel Séni. Tout ce qui a été fait pour ce qui a été fait pour les salaires. La loi 2011-08, dans l'article 29, a dit que l'agent d'Etat a deux fils d'agent collectif local. C'est ce qui a été fait pour les salaires de l'Oyel Séni. C'est ce qui a été fait pour les salaires de l'Oyel Séni, qui a été fait pour les salaires de l'Oyel Séni. Les conventions collectives ont des dispositions de la Côte du Travail. Nous ne sommes pas régiés par la Côte du Travail. Parce que c'est ce que je veux dire. La disposition générale de la Côte du Travail, l'article 2, c'est qu'un agent permanent d'un cadre d'une administration publique n'est pas soumis aux dispositions de la Côte du Travail. Donc cela signifie qu'on est agents publics, donc le Côte du Travail n'est pas acté. Mais l'agent de l'Oyel Séni, si on est recruté par rapport à une convention collective, ou si on est recruté par rapport à la Côte du Travail, ils ne sont pas éligibles tant que cette situation, en tout cas, renoncez-vous pour les salaires de l'Oyel Séni sans cette situation pour les salaires de l'Oyel Séni. Le Côte du Travail est intervenu sous forme de dotation spéciale. Effectivement, c'est ce que nous demandons à l'État. Maintenant que l'État a été accepté, certes, qu'on peut accompagner l'Oyel Séni en vertu des dispositions de l'article 282. C'est ce que nous demandons à l'Oyel Séni.